bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de total war warhammer 3 avec shadows of jane cette fois je ne parlerai pas du prix je ne parlerai pas du de mon impression etc enfin j'en parlerai un tout petit peu mais l'objectif c'est surtout de se concentrer sur un point en particulier c'est eh bien un petit coup de gueule on va dire pas face pas un énorme coup de gueule c'est sûr que vous dites que c'est forcément très négatif après la vidéo que j'ai fait etc je vous rappelle que j'ai fait une vidéo d'analyse du trailer d'un point de vue leur et j'étais ultra ravi par le contenu en lui-même mais j'ai après j'ai appris le prix et c'est vrai que le prix j'étais moins moins enjoué et il ya un petit truc que j'ai envie envie de faire et j'attendais d'avoir les autorisations pour en parler puisque j'avais un embargo avec une mda signé etc je ne pouvais pas forcément en parler tout de suite donc au niveau des starters au niveau des zones de départ personnellement j'ai des petits enfin c'est pas des petits j'ai des gros problèmes avec ça commençons par le changelin vous avez ici la carte de royaume du chaos je commencerai par royaume du chaos et on passera par immortal empire personnellement j'ai aucun problème avec le placement du changelin c'est clair qu'en royaume du chaos l'empire c'est une passoire et je sais que beaucoup se disent qu'en immortal empire c'est pareil en immortal empire il s'en sort beaucoup mieux qu'en royaume du chaos en royaume vous allez me dire aussi en immortal empire mais un peu moins la nouvelle ennemie assez violent mais en soit le maître ici en royaume du chaos bon pourquoi pas ça permet pourquoi pas en vrai moi je l'aurais mis à catay mais on va y revenir après en immortal empire la grande surprise c'est qu'il est aussi dans l'empire au sud de l'empire pas loin de festus et je sais que certains je l'ai eu dans les commentaires ouais mais c'est pas grave festus festus il est au dessus donc ils se mettront sur la gueule alors peut-être que je dis une bêtise on verra avec le temps mais festus va être en guerre avec tous les comptes et lecteurs et même si zinc nergueul ne s'entendent pas en des malus etc le principe c'est que zinc nergueul quand ils sont entourés d'ennemis s'allie en fait donc sinon arcaon les dieux du chaos tout ça il n'y aurait jamais de trêve entre zinc et nergueul et on n'a même pas forcément besoin parfois de causes extérieures pour qu'ils fassent une trêve donc le changelin il va être pote avec festus et ensemble ils vont joyeusement se mettre sur la gueule sur l'empire et en faisant ça l'empire va être fragilisé on le disait en royaume du chaos c'est encore pire mais en immortal empire c'est pas la joie non plus pour l'empire et si l'empire va mal qui se lève va mal qui se lève va mal déjà de base mais avec le changelin qui arrive dans ses frontières sud qui sont censés être les frontières les plus safe on va dire de qui se lève parce que bon il ya quand même à zazel ya trog ya j'ai oublié son nom terrible ou le fric à gauche on a les nains du chaos aussi à droite à l'est au nord on a tous les démons du chaos etc genre qui se lève ils sont pas bien en ce moment ils sont pas bien ils auraient bien eu besoin de l'aide de quelqu'un donc on va en reparler je suis fond je suis pas fondamentalement opposé à ce qui est fait avec le changelin dans l'empire pourquoi pas un truc qui me fait très peur c'est l'idée que il soit dans des sectes au sein de l'empire ils volent ils volent ce rôle à malheureusement un mec qui est connu pour avoir justement la cabale qui gère tous les cultes de zinc au sein de l'empire c'est grim van orsman donc ça ça me fait très peur parce que le petit et grim van orsman il risque d'y passer après il pourrait tout à fait remettre le changelin par exemple en katei et grim van orsman dans l'empire à ce moment là mais pour le moment ça me fait un peu peur pour et grim van orsman parce que le changelin prend vraiment beaucoup 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 d'aspects des grim van orsman mais en soit encore une fois j'ai rien contre mais on va en reparler après on va en reparler après du changelin mais théoriquement j'ai rien contre attaquant les joueurs de katei avec l'arrivée de yuan bo yuan bo qui en royaume du chaos est déposé au sein de l'empire à shang wang sa capitale si je dis pas de bêtises il me semble que shang wang sa capitale donc au sein au coeur de katei à l'endroit canoniquement où il est censé être donc d'un point de vue l'or parfait parfait ce qui me gêne un petit peu c'est quoi c'est que l'empire pour le coup royaume du chaos moi j'en fais beaucoup des campagnes et le katei en royaume du chaos c'est pas là c'est pas si dur que ça en immortal empire il peut y avoir des petits soucis mais en royaume du chaos honnêtement bon alors avec l'arrivée d'azazel etc ça a fait que le nord de katei peut avoir des problèmes mais l'ouest et le sud de katei généralement il n'y a pas de problème alors là je crois que j'ai mis la carte je crois que j'ai mis la carte d'immortal empire d'ailleurs oui c'est sûr c'est la carte d'immortal empire mais c'est pas grave c'est le même positionnement qu'en iman en royaume du chaos et au final en royaume du chaos bah j'ai un peu peur que ce soit tranquille on verra si je me trompe complètement mais katei manque d'ennemis intérieurs dans royaume du chaos et c'est là où par exemple mettre le changelin au milieu de katei peut être un problème et le changelin au milieu de katei c'est tout simplement la nouvelle la rivalité entre yu hanbo et le changelin c'est la nouvelle qui est sorti pour teaser ce patch shadow of change donc et on sait que par exemple il ya carrément la ville j'ai pu la ville de tête où il y à les cultes de zinc comme enfin vraiment très très renforcée c'est au sud est de wajin c'est pas loin de wajin d'ailleurs c'est non j'y arriverai pas là mais les cultes on sait que les cultes j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur katei de toute façon cette ville si vous voulez vraiment le nom mais là je vais pas me rater donc je vais même pas la faire j'ai même pas tenté donc en fait c'est dommage de pas utiliser cette en gros on aurait pu laisser grim vaders man ouest et changelin vraiment l'est et grim vaders man pour plus tard c'est pas grave mais le changelin à l'est en mode on va essayer de dominer de l'intérieur un petit peu katei c'est d'ailleurs le délire dans son leurre et c'est le délire au sein de katei donc en soit c'était ok mais en immortal empire il a double choix comme vous le voyez il commence aussi à shang yang mais à l'image d'un malus dark blade et bien il contrôle qui contrôle la greffe malus dark blade et bien il a une expédition alors là où malus dark blade bah c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait des qui a fait des raids partout dans le monde etc donc malus dark blade on peut le positionner vraiment où on veut et pour une fois c'est un elfe noir aussi qui a même été dans les désolations du chaos et qu'on est revenu donc c'est vrai que c'est très bien de le mettre dans les désolations du chaos malus dark blade le problème c'est quoi c'est que hanbo il se retrouve en lustris et en soi c'est bien d'un point de vue gameplay c'est bien on a du katei en lustris complètement à l'ouest ça permet de de rénover de mettre un petit coup de jeune avec une faction katei n sur le sur le nouveau compte le nouveau monde envers nagaronde et et vers la lustris donc en soi je devrais être content d'un point de vue gameplay ça change ça fait potentiellement des nouveaux tandems soit entre hommes lézard et katei soit katei avec avec les colons humains locaux donc les bretoniens l'empire etc mais moi j'ai un problème avec ça pourquoi j'ai un problème avec ça j'ai un problème avec ça parce que au final et bien c'est principalement le problème de l'or j'ai un problème de l'or alors c'est le moment aussi où je me la pète un petit peu le mon premier livre warhammer en dehors des livres de règles et de bataille etc qui déjà contait beaucoup de choses sur l'histoire de warhammer j'ai découvert le lord warhammer avec ce livre là parce que les hommes lézard c'est ma race préférée tout ça tout ça c'est pas tout jeune comme livre puisque c'est le premier livre d'armée hommes lézard de la v5 et un truc si vous avez regardé un peu mes vidéos et vous me connaissez vous savez qu'il ya taille c'est l'une de mes factions préférées aussi que j'attendais avec impatience pourquoi et bien parce que katei était teasé dans ce livre notamment et bien c'est ici toute l'histoire de yin tuan et donc de katei en lustre et au final dans les terres du sud et moi ça m'avait vendu du rêve j'avais vraiment kiffé etc globalement la justification apportée pourquoi yu hanbo est là c'est faire écho à ça donc je devrais être super content sur le papier ouais mais en fait ils ont choisi ça pour faire vous avez vu on connaît un petit peu et en fait bah on connaît pas du tout c'est à dire que l'idée c'est que yu hanbo part de katei parce qu'il y a eu des infos comme quoi il y a une expédition qui a eu des problèmes en lustre qui effectivement ça s'appuie sur des choses réelles et yu hanbo du coup et bien va en lustre et enquêter lui même sur l'expédition finalement ce délire de l'expédition ça dure un tour ensuite on s'en bat les steaks je crois quand même qu'ils en parlent pour la bataille finale de son arme il me semble un truc comme ça sauf qu'en fait le truc c'est que à la base l'expédition de katei n'était pas destiné à la lustre c'est une expédition gérée par yin tuan dans le dans le livre qui est supervisé à postérieure on a découvert que c'était yin yin le dragon de l'est le dragon des mers qui gère cette expédition et c'est une expédition pour les terres du sud pour envahir les terres du sud pourquoi yin tuan se retrouve en lustre parce qu'il a pris un typhon dans la dans la bouche et ça l'a déplacé vers ce qu'ils pensaient être les terres du sud mais c'était la lustre et quand il s'en est rendu compte en perdant d'ailleurs une bonne partie de ses hommes et bien ils sont repartis en bateau et ils sont barrés vers les terres du sud et il a fait du coup un périple lustre et katei terre du sud typhon vers lustre et ensuite on retourne vers les terres du sud et d'ailleurs c'est pas la côte ouest de lustre sur laquelle il est c'est la côte est de lustre et donc en voulant faire vous avez vu on s'appuie sur une vieille vieux truc bah en fait ça marche pas en fait ça marche pas et surtout un problème véritable parce qu'on pourrait dire ouais mais tu pinas et mal j'annis en fait yohan beau j'aime beaucoup le principe j'en avais déjà parlé ce qu'on connaissait du yohan beau c'était le grand administrateur le grand ordinateur de katei celui qui est au centre de katei qui s'occupe de la gestion du territoire l'intérieur etc alors que ses frères s'occupent par exemple zao ming plutôt l'ouest miaou ying le nord avec la défense du grand bastion on a lidao qui s'occupe du sud avec les invasions de kouresh etc et ying ying qui s'occupe des pirates elfes noirs nipponais et autres enfin nippon etc et des bonnes relations avec les aux elves d'ailleurs donc et c'est elle d'ailleurs qui envoie des expéditions maritimes donc en fait ce qui me gêne ici c'est que yohan beau on connaît ils ont joué un truc sur l'idée qu'il ya un double visage sur yohan beau avec l'idée d'un maître espion je sais que certains sont choqués par ça parce que c'est pas quelque chose qu'on savait moi je ça ne me dérange pas à partir du moment où c'est cohérent et logique et l'idée du chancelier parce que yohan beau c'est vraiment le chancelier c'est le premier ministre c'est celui qui gère les affaires impériales je rappelle que généralement l'empereur de katei et l'impératrice de katei sont très souvent ailleurs et donc et bien délègue énormément leur rôle et qui s'occupe de tout ça c'est yohan beau donc c'est vraiment le chancelier un petit peu de l'empire celui qui s'occupe de tout tout le bas toute la partie administration mais du coup gérer aussi les espions ça fait partie de ses attributions et en l'occurrence c'est quelque chose qu'on connaissait beaucoup de l'impératrice bah en fait qu'elle délègue à yohan beau ces activités là sachant que je veux dire que même pas forcément l'histoire chinoise histoire japonaise mais pensé au cas même en france cardinal richelieu etc généralement quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui veut garder son pouvoir intact et gérer les affaires du royaume il s'entoure d'un nid espion en fait il s'entoure d'un maillage d'espions qui vont lui rapporter les nouvelles du territoire un peu partout pour qu'ils puissent mieux administrer son territoire justement son royaume donc en soit que yohan beau soit un maître des espions je trouve ça totalement raccord est ce qu'on savait de lui c'est juste le parti puis ça a évoqué le fait que tout le monde me pense en petit peu en dessous et juste l'administrateur le premier de la classe mais je sais faire des trucs en même temps puisque c'est lui qui gère tout le tout le système d'espions de katei donc en soit je trouve ça très bien relier ça en mode bah c'est comme ça aussi qu'ils ont découvert l'expédition tout ça tout ça ça ne me dérange pas bon je rappelle que dans cette histoire yintouane il rentre à katei et il donne toutes ses enfin il raconte ses périples en fait donc il n'y a pas besoin de ça pour y aller et en fait ce qui me dérange c'est que bah comme je vous l'ai dit c'est le chancelier c'est celui et ce qui était très bien aussi c'est que quand ils ont rappelé que yohann beau était le patron dans le blog etc ils ont rappelé que ça j'avais trouvé que c'est un très bon point de l'or et bien en fait les étrangers parfois confondent l'empereur de katei avec yohann beau parce que comme c'est celui qui gère l'administration etc les rares fois où ils ont l'occasion de voir et ben ils se disent que c'est lui l'empereur et ça c'est une très bonne idée ça montre son statut de il est sur le trône d'or là et il gère tout sauf qu'en fait l'envoyer en lustris bas ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens déjà c'est piqué du l'or à yin yin qui est censé partir etc et je comprends encore une fois leur optique c'est de mettre du katei dehors de katei mais le problème c'est que déjà au sein de katei c'est un peu trop la balade pour les forces kateiiennes alors c'est un peu moins la balade récemment parce que bon ils ont ils ont essayé d'équilibrer et tout mais katei c'est un peu la balade donc mettre des ennemis au sein de katei c'est créer des jeux d'alliance intéressants entre les différentes factions opposées à katei et bah du coup je trouve alors bien sûr il faut équilibrer you and bow et bah c'est là qu'on met le changelin en fait en katei parce que le problème c'est que l'idée de mettre un katei 1 à l'extérieur de katei moi j'ai gens ailleurs donc yin yin c'est celle qui s'occupe de ça et dans le trailer par exemple on le voit vraiment en mode j'ai tous mes administrateurs etc ça marche pas comme ça même si bien sûr il est la figure impérial et qu'on le prend pour l'empereur c'est les diplomates ils ont pas le droit d'aller d'aller à wajin etc les diplomates étrangers ils s'arrêtent à shangyang la ville de zaoming et j'ai oublié fou fou chao fou chao qui est la ville de yin yin à l'est donc soit vous arrivez par la mer et vous êtes bloqués dans les dans les comptoirs commerciaux de de fou chao soit vous êtes à la je veux dire shangyang il ya carrément son landmark à son bâtiment spécifique avec la fin les la grande diplomatie donc ça vous rappelle ça et dans le bon alors ça c'est pas grave parce que c'est une erreur du trailer mais encore une fois c'est là où je trouve que yohan beau et bien il le il est un peu en mode poussez vous excusez moi et je prends la place en fait et il n'a rien à faire en lustre et en fait yohan beau et à la limite si tu veux un kt 1 en lustre et bah yin yin mais bon je pense que yin yin ils la réserveront pour les terres du sud du coup mais en lustre et tu mets quelqu'un d'autre en fait pourquoi pas je sais pas me dit une touane directement par exemple en expédition tu vois yohan beau yohan beau au centre avec le délire un peu malus d'arrivée ben yohan beau lui reste au centre et à une armée d'expédition gérée par yin tuan qui s'occupe justement d'être en lustre mais pas directement yohan beau et en plus moi ce qui me fait péter un boulard c'est qu'yohan beau il commence en lustre yohan beau si vous avez suivi un peu l'or sinon je vais vous en parler c'est le mec central justement et qui gère la magie stellaire c'est la magie le vent de jade etc magie stellaire donc c'est la magie du ciel et autres et en fait en kataille pour ceux qui savent pas trop c'est la seule magie autorisée avec le yin yang mais c'est la seule magie autorisée et donc là vous allez me dire bah pourtant il ya des alchimistes en kataille oui c'est la prérogative de zhaoming qui protègent les alchimistes mais c'est pas autorisé en kataille et d'ailleurs ces édits là sont vraiment tenus à la lettre par yohan beau il commence avec quoi en copain yohan beau en lustre un alchimiste ai ya 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 je vais vous montrer un truc qui vous rappelle que même le jeu avons conscience qu'il n'est pas censé sortir de chez lui il a un truc qui est vraiment très fort d'ailleurs il a un trait oui c'est sa ligne de compétence avec un très particulier ses coeurs de l'ordre alors la bal à description se sont en fous un peu ça n'a rien à voir mais en fait qu'est-ce que ça donne ? ça donne de l'entretien plus faible moins 30% c'est énorme portée de déplacement de campagne plus 30% et taux de reconstitution des victimes plus 5% donc c'est un très bon trait et la petite condition c'est dans son propre territoire parce que c'est pour vous rappeler et le coeur de l'ordre pour vous rappeler qu'il est censé rester à Katey il n'est pas censé se barrer à l'autre bout du monde et donc ça moi ça me rend fou en fait ça me rend vraiment fou parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont essuyés avec le lore mais je comprends la contrainte de gameplay encore une fois bah désolé c'est pas comme ça fallait le laisser et si tu as encore une fois peur bah il faut le changelin qui débarque et qui fout le bordel en Katey comme ça ça équilibre Katey et en plus ça fait que Badzinch n'a aucune présence en Katey alors en Immortal Empire il y a Kairos qui envahit pas en Immortal Empire en Royaume du Khao il y a Kairos qui arrive en Immortal Empire il y a Village ouais mais le délire des sectes intérieures de Katey bah ça dégage en fait donc c'est vraiment dommage et le dernier point parce que j'aurais pu finir par Yuanbo le dernier point qui j'ai attendu pour cette vidéo parce que bah il y avait pas encore le reveal c'est Mother Ostankia Mère Ostankia Baba Yaga pour les intimes et bien on a son reveal on a l'endroit où elle commence je rappelle que le perso a été décrit comme le coeur des forêts le coeur des esprits de Kislev le coeur de la forêt de Kislev etc boum Royaume du Khao elle pop un peu plus au nord de Kislev c'est pas du tout Kislev en soi ça ne dérange pas c'est pas très loin de Kislev on voulait pas la mettre en Kislev bon elle est pas très loin de Kislev elle reste pas très loin de Kislev ok ça passe c'est un peu dommage donc ils la mettent à côté de Karakdoum pour essayer d'embêter le Khao au sein de son propre territoire pourquoi pas moi j'aurais plutôt inversé en fait j'aurais foutu Boris à l'endroit de la plaine des crânes et j'aurais mis Mother Ostankia au niveau de Zornu School mais en soi bon d'accord après le problème c'est avec Astragos mais en soi ok Immortal Empire Immortal Empire et ça j'ai été étonné de voir que c'est surtout les inter qui gueulent moi je suis le seul à gueuler pour Yoan Bo tout le monde s'en fout de Katey j'ai l'impression mais nous avons le starter de Mère Ostankia je vous rappelle le coeur des forêts de Kislef les esprits de Kislef la protectrice de Kislef etc des bois sacrés de Kislef etc elle devient voisine de Chambray de Moraty au niveau de Nagaros alors comment justifie-t-il ça il justifie ça en mode oui elle doit aller chercher des bibelots donc elle va l'opposer du monde bon c'est un peu facile quand même c'est un petit peu facile et vous allez me dire Malga est-ce que tu as gueulé quand ils ont foutu les jumelles un peu au-dessus alors et bien déjà ils ont intégré une mécanique de campagne qui est les racines du monde qui est quelque chose qui existe vraiment bon pas comme ça mais ça existe vraiment et en fait bah tu contrôles Athel Lorraine en fait pour les elfes sylvains tu contrôles Athel Lorraine qui se trouve bah juste là justement avec le chêne des âges et Ariel est dispo si tu améliores Athel Lorraine donc la reine de la forêt pour les elfes sylvains reste en Athel Lorraine et tu la récupères grâce à Athel Lorraine et en fait les jumelles donc les sisters of twilight comment elles s'appellent c'est Nestra et Arahan et bah Nestra et Arahan les deux elles sont envoyées en expédition et elles c'est pas les gardiennes de la forêt genre tu peux comprendre qu'elles partent en expédition c'est très loin on t'a mis une forêt magique elfe sachant que les elfes noires ont aussi des dieux dans leur panthéon ils ont aussi des dieux des forêts on t'a mis un petit endroit forêt magique et tout qui sont qui reste relié avec l'endroit où elles sont censées être Athel Lorraine ça passe c'est un peu tarabiscoté ok mais ça passe le problème à mon sens c'est qu'ici elle n'a rien à qui se lève et ça c'est un énorme problème pour moi en fait je pense qu'il aurait fallu en plus même ça aurait renforcé aussi le gameplay elfe sylvain il aurait fallu mettre justement une forêt magique au sein de Kislev je pense un petit endroit forêt magique de Kislev où il l'appelle le coeur de la forêt de Kislev ou je sais pas quoi un truc comme ça où la forêt pas la forêt maudite mais la forêt non la forêt maudite ou la forêt hantée je sais plus laquelle c'est en bas mais du coup un truc comme ça le coeur les bois sacrés ou la forêt sacrée ou un truc comme ça sachant qu'il y a aussi une autre forêt qui existe dans l'or au niveau de Norska une forêt elfes sylvain ça aurait été l'occasion d'en mettre deux et tu dis bon bah voilà elle protège Kislev et elle a la mécanique des elfes sylvains ou un truc qui s'en rapproche pour pouvoir se téléporter un peu à l'autre bout du monde mais elle reste raccordée à Kislev ce qui est pas le cas ici et c'est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et pour Kislev ils ont fait pas mal de bourdes aussi enfin il y a une autre bourde aussi avec Kislev c'est c'est dans les unités qu'ils ont rajouté alors un truc très bien c'est que la plupart des unités ne sont pas jouables que par Kislev ce qui fait grincer des dents aussi les joueurs Kislev mais par exemple vous avez l'esprit le coeur le vent élémentaire l'imprégnation élémentaire de la bête qui est jouable par les hommes bêtes ce qui est assez logique eux aussi font ce genre de truc donc c'est assez logique et au final et bien Drisha n'a pas accès à ça alors que c'est un truc aussi qui aurait pu être connecté les esprits des bois que Drisha puisse les jouer donc je pense qu'il aurait fallu un peu plus elfes sylvanisées si vous me permettez l'expression la petite mère ostangia parce que là c'est vraiment enfin là j'ai un peu l'impression qu'il... alors faut pas non plus tomber dans l'excès en mode il se torche avec le lord mais c'est... c'est pas les meilleurs choix encore une fois je comprends l'idée de mettre du Kislev hors de Kislev mais il y a des candidats qui sont beaucoup plus qui sont plus notables et qui fonctionneraient mieux que... enfin je veux dire c'est les pires choix en fait je pense vraiment que c'est les pires choix Johan Bo et mère ostangia c'est les pires choix pour les sortir de chez eux et à la limite tu les mets bon à côté tu peux te dire bon d'accord c'est pas loin mais à l'opposé du monde non ça va pas ça va pas du tout ça va pas du tout donc là dessus je suis un petit peu déçu je suis un petit peu déçu mais c'est vraiment ce petit point là où j'avais besoin de vous le partager parce que ça me... ça me titille beaucoup trop quoi ça m'énerve un petit peu beaucoup trop j'ai fait ces retours au Creative Assembly on verra s'ils les entendent ou pas mais je suis... je suis pas fan je suis pas fan de ça voilà c'est juste d'un point de vue lore c'est vrai que Total War Warhammer 3 je dirais pas qu'ils en ont rien à foutre du lore parce que c'est pas le cas mais je remarque un truc et beaucoup de gens peut-être ne font pas attention à ça mais les factions par exemple les factions de peau verte que vous affrontez que vous tuez en un tour ou en dix tours les factions de scaven que vous affrontez en dix tours en fait vous vous dites bon on s'en bat les couilles c'est des factions Ozef qui sont placées là etc et bien dans Total War Warhammer 1 et 2 ces factions que vous butiez au bout de dix tours c'est des factions qui étaient vraiment là dans le lore où il y a des raisons par exemple les scaven bon ils en foutent un peu partout mais la plupart des scaven dans Total War Warhammer 2 pour 70% de ces factions voire plus elles sont placées à l'endroit où elles sont dans le lore il y a quelques je sais que le clan par exemple je crois c'est le clan le clan des scaven qui est en un garonde bon la plupart sont un peu yolo je pense pas à Tretch je pense aux autres mais après bon il y a l'empire souterrain ils peuvent aller un peu partout mais c'est ok et en fait dans Total War Warhammer 3 par exemple ils ont dégagé énormément de scaven de leur fief pour les foutre un peu au zef et pareil avec les orques des orques qui sont censés genre l'oeil rouge qui est censé être la montagne de l'oeil rouge tout au nord des montagnes des montagnes du milieu des montagnes des brumes et bien des montagnes des bords du monde pardon et bien ils descendent de plus en plus en fait et aujourd'hui ils sont plus du tout à l'endroit où ils sont censés être et du coup je me demande alors qu'ils ont toujours c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi avec les Total War Warhammer ils ont souvent réussi à coïncider lore et gameplay et à le faire plus plutôt bien en fait de manière intelligente ou même si c'est pas parfait on reste à côté pour que ça passe et je trouve qu'il y a eu alors peut-être que c'est qu'ils sont moins nombreux et qu'ils peuvent moins tester et qu'ils peuvent moins c'est possible mais du coup j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins ce petit détail qui faisait toute la différence à mon sens voilà il fallait que je vous parle de ça parce que je pense que tout le monde s'en fout mais pas moi donc je me suis dit que c'était important de vous en parler voilà n'hésitez pas à me dire parce que je enfin voilà donnez-moi vos impressions je suis vraiment pas fan moi des starters au final même le changelin qui sur le papier est ok n'est pas ok parce que les deux autres ont besoin de ah c'est un truc pour Kislev que j'ai pas dit et qui est bien ils ont rajouté plus de territoire pour Kislev ce qui est bien mais pas encore assez à mon sens mais c'est bien et encore une fois il aurait fallu créer une petite forêt magique ça aurait fait du bien sachant que maintenant aussi les villes Kislevite des Oblast ont une ville à 5 emplacements enfin pas 5 emplacements en tier 5 donc ce qui est vraiment très bien parce que c'est ce qui manquait c'est pas encore assez pour Kislev mais c'est un bon départ voilà plein de bisous à prochaine pour plus de vidéos on se dit n'hésitez pas à regarder la playlist Warhammer au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz